Pour commenter du Super Mario World Super Mario World Donc ça va être une race Une race de l'amour Restez toujours Ici avec nous pour la GDQ 2015 Restream FR Avec mon cas Vous avez eu une soirée nue Juste charismatique Du Zelda Du Super Mario Des grands classiques du jeu vidéo Du beau style, la bonne ambiance Du fun, du glitch Du beau run, que demander de plus Vraiment vraiment Que du bonheur Alors c'est en train de se tupper tranquille Allo bonsoir Allo allo Ah oui, bonsoir Bonsoir à tous J'arrive juste au bon moment Vas-tu bien Ah bah nickel et toi Ça va, ça va As-tu bien dormi lui, Frost ? Ça va, ça va Je m'y suis pris un peu au dernier moment pour dormir Mais je me suis dit qu'une petite sieste N'aurait qu'un créé avant Super Mario World Salot Salot Je ne te retiens pas Alors que m'avait promis Donc normalement c'est bon Les pubs sont finis Ça devrait bientôt arriver D'accord, très bien Il y a tellement de choses à dire Pour Super Mario World Moi je vais juste rester un peu pour la synchronisation Être sûr qu'on est bien ensemble D'accord Et après ça devrait être bon Ok donc je suis pas en source Je suis juste en height Je pense que ça suffira peut-être Ça devrait suffire Enfin à la rigueur Si je suis en avance Ça ne va pas être de beaucoup beaucoup Je pense D'accord Mais après il faudra faire des postplay réguliers J'ai eu pas mal de buffers Sur les derniers streams Donc je pense qu'il faut expliquer ça De toute façon ça ne va pas durer longtemps Ça va être du je pense 10 minutes à tout à c'est Ça va être rapidement expédier en effet Ça va être rapidement expédier Tant vouloir faire de spoil Nous vous attendez pas à du 15h Ça risque d'être à 10 minutes C'est déjà suffisant Ouais on va pousser Entre les 5 et 10 minutes Effectivement Ça va être très 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 rapide Je tiens Je ne sais pas si vous voyez cette image Sur la caméra de la GDQ Cet homme J'ai l'impression que c'est Vifrost Franchement Soit c'est Vifrost Soit c'est le vrai Peter Jackson Laisse moi tranquille va Bien sûr Allez tout suivre Monsieur Karate Lui dit la vérité Karate salaud Ils ont une belle salle Tranquille Ils ont effectivement une très belle salle Très très grande Et plus ça va plus ils sont nombreux Evidemment Oui donc là s'il reste de la pub Je ne vais peut-être pas commencer Normalement c'est bon La pub est passée D'accord Donc je ne sais pas ce que tu en penses Mais je vais peut-être commencer On commence à dire 2-3 glitchs Avant que ça commence Parce que dès que ça va arriver On ne va plus trop avoir le temps Après c'est comme tu le sens Oh vas-y tu peux De toute façon comme ça va aller vite Je pense que c'est peut-être le moment Effectivement De parler des petits glitchs On va voir Parce qu'effectivement Quand la run va être lancée On ne va plus le temps Exactement C'est un peu la frayeur C'est de ne pas avoir le temps de tout raconter Et c'est un peu compliqué Donc le premier glitch qu'on va avoir Qui est important C'est le cloud glitch Qui va Bon je pense qu'il n'y a pas de soucis Il va être utilisé Donc c'est le fait de pouvoir avoir Le nuage de la qui tu dans sa boîte objet Donc qui permet donc de voler Mais c'est pas pour cette utilité là qu'on a besoin C'est pour skipper l'animation Toutes les animations de flammes que Bowser fait Donc du coup ça fait gagner 40 secondes Donc avant on essayait d'avoir dans la boîte objet L'orbe pour finir le niveau Et puis j'ai utilisé pour le premier château du jeu Et bien maintenant On prend plus l'ordre On prend le nuage C'est tout aussi bien Alors tout exil de t-shirt I am the hype Ah oui oui Excellent Et sous les applaudissements Avec la pose du charisme Le machin Pas mal j'avoue Avec la pose de Dracula dans Symphony of the Night On se retrouve de nouveau Rister Excellent Exactement 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 Excuse moi du coup je t'ai coupé Parce que ça va vraiment Oui non mais oui Du coup j'étais ailleurs Quand je suis revenu que j'ai eu ça Oui c'est vrai que c'est Il fallait le souligner Oui donc du coup je disais pour le cloud Donc c'est un peu Ça fonctionne sur le même principe que le hard bridge Donc on utilise Yoshi Et avec un petit setup Qu'on fait On lui fait avaler une pièce Mais juste avant que Yoshi l'avale On la récupère avec Mario Il recrache l'ennemi qui est devant nous Et en fait Le jeu n'aime pas ça Donc il va changer ça avec un objet Donc avec ce setup là il recrache un nuage Donc on va le voir dès le début Ah apparemment le setup est vraiment très long Je m'attendais pas un setup aussi long Bon en général ouais les setups ça met du bonne minute Mais voilà comme on change en général quand on change de console Ouais ça met peu de temps Mais c'est une race là Oui oui c'est une race Alors déjà à gauche je reconnais XVS Area Qui est un très bon temps Un très très bon temps sur Super Mario World Donc ça va être très difficile de commenter Ça va être comme du Donkey Kong Country 2 finalement Ça va aller très 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 vite Ah oui Concentrez-vous sur au moins deux écrans au delà C'est un peu difficile Sauf si vous voulez par curiosité voir l'écart qui est entre les runners Mais c'est vrai que c'est... Ah peut-être en haut à gauche ça va peut-être tenter le... Ah non Je pensais que ça allait tenter le... Le cloud pour nous... Ah voilà ! Bah en bas à gauche on l'a vu le cloud En bas à gauche on l'a vu En bas à gauche on l'a vu Donc est-ce qu'en haut à gauche il va le tenter aussi le... Ah non il fait... Il reset à... On finit pour le fun Si quelqu'un l'a vu en bas à gauche c'est bien De toute façon on va le revoir y'a pas de soucis nous P.S. Kill the enemies Kill them all Oui Donc euh... Ah non ils ont pas encore... Ils ont pas encore rentré les... Ils ont pas encore rentré tous les noms On en a pour un petit moment encore Là c'est bon là je vois les 4 sont rentrés Ah oui c'est bon Oui ils sont rentrés d'un coup ils ont... Je vais faire un petit postplay pour être sûr d'être bien calé après C'est vrai que je vais faire... je vais faire pareil pour un... Pour être le plus près possible de l'action on va dire Bon... Ça n'a pas commencé C'est tranquille Le mieux pour expliquer quand même ça va être de le faire un peu... Un peu dans l'action Tu sais je commence à avoir les yeux qui décèdent là petit à petit Ha 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 Ah oui c'est un peu dur Ah oui c'est un peu dur Et moi je vais juste me réveiller d'une petite sieste Pour être sûr de tenir un minimum Et euh... c'est dur Et du coup c'est difficile Ah oui donc là il s'entraîne un peu au Cloud Witch Ah peut-être en haut à gauche euh... Peut-être vous montrer l'ordre de Twitch euh... Ils obligent à faire un niveau euh... Un niveau qu'on est pas obligé de faire Donc c'est pour ça qu'on préfère maintenant prendre le Cloud Witch Maintenant que ça a été découvert Donc le monde c'est ça Bienvenue à Super Mario World Euh... Ouh c'est joué pour le fun euh... Ah oui non apparemment non J'ai eu Samus bien Enfin il me semble qu'à la base t'es pas censé être une race non ? Euh... Je me semble qu'à la base t'es pas censé être une race non ? Euh... Enfin il devait y avoir qu'un seul roller non ? Non non j'ai toujours été une race J'ai toujours été une race Donc euh... Ils font des coucous Ils font des petits coucous donc ça va pas tarder Alors chez moi là ils sont tous sur l'écran d'accueil Ça... Ça nous réveille... Ils vont pas tarder à se lancer Euh... Moi j'ai celui d'en bas d'autre... Enfin j'ai X-X qui n'est pas encore sur l'écran de là 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 c'est bon là pour moi ils sont tous prêts Ils sont tous sur l'écran euh... Alors chez moi là ça vient commencer 1, 2, 3 secondes Pareil Pareil Moi je suis un petit peu en retard mais après un peu euh... Une pause mais ça devrait passer Là je suis à 9, 10 Là je suis à 14, 15... Alors moi je suis à peu près synchro avec Kaidi J'ai peut-être une seconde d'avance ce qui est euh... Ce qui est bon Ouais Donc Bifrost si t'arrives à te caler sur ça Et c'est de le mettre en... De le mettre en source Et voilà donc déjà là c'est le setup du Claude Vous aurez pas être loin du... De l'avoir De l'avoir C'est comme vous voulez vivre Voilà Ah c'est vrai qu'on l'avait pas dit ça Ah et voilà voilà Donc c'est le truc du top glitch et que ça peut... Ça te moque Et donc du coup Bifrost il y a déjà 2 recettes Donc il y en a un en bas à gauche qui a préféré... Continuer Il l'a pas eu Il a pris... Il préfère continuer donc... Paco Donc il... Il perd 40 secondes... Sur ses autres combozers mais par contre il a pris le risque de recettes C'est bon il l'a eu C'est bon il l'a eu C'est bon il l'a eu C'est bon il l'a C'est pas encore qu'il meurt Donc là on a pu bien voir qu'il recrache la nuit Fait attention à l'écran Et donc à coup qu'il commence à prendre vraiment beaucoup de retard C'est vrai qu'il y a des sauts complètement différents dans ce Mario 3 Mario a moins l'impression de flotter en l'air En fait glisser limite en l'air C'est cette fausse impression de gain de vitesse quand on saute On a pas... C'est ça Donc là 3ème niveau qui commence... Niveau à toi alors lui il a vraiment rien de spécial C'est juste du routine Donc euh... Pas vraiment de choses à faire Hormis essayer de sauter le plus possible donc et de ne pas toucher l'eau qui ralentit évidemment A priori il y aurait des soucis de son sur le Rustream Le son du Stream US dans le Streamfr est trop fort Alors je ne sais pas si euh... Si Gothap peut régler ça c'est possible On peut essayer de parler plus fort la rigueur mais ça va peut-être pas ranger les oreilles C'est ça exactement Donc là le château alors des petits sauts Essayer le plus possible d'éviter le grillage Donc là il y aura quelque chose à dire pour le château de Bowser Il y a une technique pour éviter ce grillage qui va être très sympa Donc j'en parlerai au moment du château de Bowser Donc toujours Green Death en avance Bien bien en avance Ouais une bonne avance par rapport à l'autre Ah d'accord Bon on a pas à s'inquiéter Ok super Bon c'est bien Nickel Ça rassure J'avais cru voir 2-3 messages Donc ça n'est pas Tant mieux Tant mieux Tant mieux Et ça va commencer le boss avec Green Death Donc du coup là juste 3 petits sauts et voilà c'est fini En général c'est un petit saut un petit secours Un saut un peu plus long le temps de recharger Un autre secours Donc surtout bien assez dans le timing Parce que si on lupe le timing Ça repart dans l'autre sens C'est ça Ça part dans l'autre sens Et du coup il faut le passer complètement dans l'autre sens Ça fait perdre un temps et fini Surtout dans une run comme ça Regarde si c'était du 100% C'est vrai mais pas du 100% En tout cas de tous les Wands Oui voilà Après c'est vrai qu'il aurait pu le faire un poil plus safe Mais non il a envie de bien conservé son avance Et il joue le jeu c'est beau C'est vraiment le seul niveau Que vous pouvez dire qu'il est plutôt bien C'est l'infinie de la cape Si vous dosez bien le timing Ah oui ça ça se fait bien A chaque coup Vous gardez la même hauteur Ça ça se fait très très bien Donc ce niveau est vraiment gratuit Mais le prochain avec la cape demande un peu plus d'adresse Parce que rester à sa hauteur C'est très facile Remonter avec la cape c'est un poil plus difficile Donc euh Puis surtout qu'avec l'autre on aura le vide Qui est vraiment à côté Donc il faut faire même plus attention que celui-là Puis dans le plan des cas celui-là Si on se coupe on peut se rattraper Alors que l'autre c'est une mort assez punitive Vu qu'il faut récupérer la cape C'est le dernier niveau du Star Rod Donc la petite utilisation intelligente de la carapace pour aller plus vite Voilà exactement Ah t'es un peu d'avance C'est un peu d'avance Là il y a ce bloc après donc voilà Là je suis à 5-20 Ok moi je suis... oh ouh là Je suis quand même 20 secondes en... En derrière toi, mais franchement Je suis à 5-6 Alors il y a plein de techniques utilisées là On l'a vu que euh Quand tu voles avec la cape et que tu fais un piqué T'es invincible En tout cas au premier contact Vraiment mieux C'est ça Ah oui donc toi tu parles déjà du château je pense Oui c'est ça Tu parles du manoir Ok d'accord Là je suis à 5-47 Ouais je suis en source là en fait Ouais je vais me mettre en source du coup Je vais voir mais Tu es à 5-48 49 Ça va c'est à peu près ça ? Je suis à 58 maintenant Ah bon j'ai un peu de retard Mais c'est déjà moins catastrophique Ouais Donc là Bouc il est gratuit Donc c'est un... Le premier coup à droite Le deuxième coup à gauche Et le troisième coup à droite Donc ça c'est... Le manoir c'est un peu plus de l'exé Ouais clairement ouais Il est un peu comme Mario 3 Ce Mario 4 avec une warp zone Qui se t'est fait quasiment à la fin quoi C'est... C'est ça bah après C'est surtout... Faut la trouver quoi Ça c'est... Ça c'est la sortie secrète De manoir secret C'est la sortie secrète C'est la sortie secrète C'est la sortie secrète Il faut réagir en prenant un objet dans les mains Vous allez plus vite hein Que ce soit... Que ce soit une clé Que ce soit un bumper Que ce soit... N'importe quoi N'importe quoi donc D'où l'utilisation de la carapace Dans le premier niveau aquatique Donc là toujours même utilité Mais avec ce pauvre Yoshi Qui va se faire jeter comme un mal propre À la fin du niveau Et on l'abandonne à son sort Un apaco qui est quand même bien derrière XES et Link Qui sont au coude à coude Et bien sûr Green Death Qui est vraiment en avance pour le coup Donc là c'est un niveau vraiment anecdotique Il suffit de monter On a... Ça peut se faire en cas... Ça se fait comme ça en cas de vue de toute façon C'est vrai qu'il y a quelques niveaux C'est assez simple Donc là il est en train de remonter Comme tu disais C'est pas forcément simple Et un timing vraiment délicat C'est ça Ça se fait bien au fond Mais il faut être attentif La première fois qu'on le fait On se prend souvent la mort Mais une fois qu'on a bien compris Ça... Ça se fait plutôt bien Ça se fait plutôt bien Ça reste... Le plus délicat reste peut-être le manoir Qui est vraiment... Pour le coup Que de l'exé Et pas un truc à apprendre Donc ça commence le château pour moi Pareil Pareil Donc là ça va prendre la deuxième salle Donc là... Alors très intéressant comme glitch On tape Et en fait ça donne à la console l'impression qu'on vole Et après donc du coup Quand on rentre dans la salle On est comme si on volait Et du coup hop Pas besoin de grillage Parce que logiquement On est obligé de faire ce glitch là Parce que la plateforme de départ Est pas assez grande pour voler Donc là hop On rentre dans la salle Et on fait exactement la même chose Donc on tape La console barge qu'on vole Et après C'est bon Donc là il revole Vu qu'il a pas eu de flammes Parce que c'est un peu la RNG Il a pas eu besoin d'utiliser l'invulnérable La vulnérabilité qu'il a eu Pour esquiver les flammes Donc là C'est possible que vous ne voyez rien Parce qu'aujourd'hui Il y a un bloc activé Pour avoir de la lumière Mais là Pas besoin La très faible luminosité suffit Au runner Pour savoir vivre Et en plus C'est la salle qui rame le plus Qui peut faire ramer la console Quand on appuie en plus sur le Sur la petite lumière Ca devient Ca devient Sale Donc voilà Là on peut voir Donc il utilise Le nuage Donc déjà de bas Ca permet A ce que de suite Ca tombe ses troupas Et là On a bien vu Qu'il n'y avait pas de flammes Alors que Pour ceux qui se rappellent Logiquement Il y a des flammes qui tombent Ca fait perdre du temps C'est un petit raté là C'est réussi Il est arrivé Donc je sais pas T'en es où là à peu près ? Bah pour moi Green Death Ca finira Oui Donc il a fait un très bon temps Il a fait un très bon temps Il a fait un très bon temps Quelques secondes du VR Donc il est bien Il a fait 9.57 je crois Il a fait un NES Qu'il avait plus Oh d'or Très 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 bon temps C'est allé Vraiment 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 vite Ce jeu en 10 minutes Bon c'est vrai que même en dehors de Brigitte Ça va très très vite ce juin Même en casse du seul Ah zut c'est le fail, c'est le fail, franchement s'il n'avait pas fait son petit mix il aurait pu avoir le VR, c'est dommage, c'est vrai que ce genre de run est très très difficile à commenter dans la mesure où ça va très très vite, c'est ça, il y aurait énormément de choses à dire, oui c'est ça, c'est vraiment pas loin du VR. Je suis taxé à 8 bien sûr, c'est dommage pour XVS, il est beaucoup suivi et qui s'était beaucoup entraîné pour aller au début. C'est vraiment un jeu vraiment intéressant, n'hésitez pas à regarder le VR 86 si vous pouvez. Ça donnera un meilleur aperçu du jeu que les 9% qui pour le coup est vraiment peut-être trop rapide. Et oui ça le stress c'est toujours compliqué. Et oui, complètement. Alors là on a entendu la voix off qui a dit ah c'est Kaizo Mario, accrochez-vous ça va hyper à mort. En gros, ça va être du lourd. Ah oui, bah pour le... Kaizo Mario, on rappelle un hack. C'est ça, un bon hack de Mario, bien 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 dur. Un petit peu un genre de jeu comme on a pu voir tout à l'heure Aeronobis. J'ai oublié le nom. Bref. Des jeux bien, 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 bien trollesques avec des frames perfect sur certains sauts qui sont demandés. Des petits trolls surprises pour te tuer ou des machins comme ça. Ce sont des jeux bien, 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 bien chauds. Vous allez voir que ça pique. Eh bien, merci messieurs. Bah, moi tu... Bah, merci. Bah moi de toute façon, je crois que c'était, bah je crois, non c'est sûr, c'était mon dernier commentaire. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Salut. Rebonsoir monsieur Elmyop. Bah oui, tout va bien. Rebonsoir. C'est la forme absolue. Ah. T'as réussi à te réveiller ? Je vais pas dormir en fait. Je suis juste fatigué. Est-ce que toi aussi, tu carbures au Red Bull comme moi ? Non, j'ai refusé ce genre de méthode. Je bois de l'eau et du sirop de grenadine. Voilà. Est-ce que toi aussi... Ils commencent à sortir de leurs orbites. Par contre, j'ai vachement mal à l'œil droit, effectivement. Je me suis fait tôt ce matin. J'ai fait de la compta et des trucs chiants toute la journée. Après, j'ai bossé avec Coeur de Vandale sur des montages de speed game un peu spéciaux. Et puis, j'ai préparé le stream que je vais faire demain. Donc voilà, tout va bien. Et j'ai commenté, j'ai préparé... Ah, ça tisse pas mal. Ça tisse à mort. Vu que je vais tourner, je suis obligé de jouer. Donc, vous verrez ça demain. J'espère avoir le temps de jouer. Ça fait depuis lundi que je fais. Allez, lundi, je m'y mets. Là, c'est bon. Et puis, c'est génial. Enfin, on peut pas rater des événements comme la GDQ. Donc, voilà. Et puis, ça me fait super plaisir de commenter avec les copains, pour les copains. Et voilà. Ce serait dommage de dormir quand même pendant ce truc-là, quoi. Ah bah, c'est toujours plaisir. Je m'étonne. Surtout qu'on va avoir droit, maintenant, on va pouvoir le présenter à du Kaizo Mario. Comment expliquer ce que c'est ? Alors, très rapidement, excusez-moi, je te coupe. Juste avant, parce que moi, je vous quitte. Je vous dis au revoir. Je vous dis bon commentaire à vous. Merci. J'ai déçu à tous, parce que moi, c'était mon dernier commentaire. En tout cas, ça me fait un plaisir. Merci AMV et toute l'équipe de Gaming Live pour avoir rendu la chose possible. Et, bah, amusez-vous bien. Et kiffez bien cet événement qui fait vraiment rêver les joueurs de jeux vidéo. Et je vous dis à bientôt sur les internets. Des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous. Bon commentaire à vous. Merci. A très bientôt. A bientôt. Bonne chance aussi à vous. Et amusez-vous bien pour Kaizo. Merci. Cool. Merci.